Aujourd'hui, on décrypte l'affaire Madame d'Emmanuel Anison, la vérité sur l'affaire Brigitte Macron. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, les amis ? Là, je m'adresse aux plus fidèles des plus fidèles. « Je vais retrouver mes premiers amours de la critique littéraire ». C'est-à-dire, l'époque de Let It Be, ceux qui étaient là, n'hésitez pas à dire dans le chat, en commentaire, si vous étiez déjà là, à l'époque, décryptage de bouquins, où on analyse sérieusement un livre, on réfléchit, on essaie d'en extraire la substantifique moelle, comme disait l'autre. Mais là, on est quand même sur un gros dossier. Là, il y a comme un hic. Il y a comme un hic parce qu'on va aller au centre de l'affaire Brigitte Macron. Jean-Michel, trop nu. Donc, pourquoi je vais vous parler de ce livre ? Pourquoi je vais vous parler de ce livre ? L'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news. Je vais vous parler de ce livre parce qu'il a été écrit, comme je vous le disais, par Emmanuel Anizon, qui est grand reporter au Nouvelle Obs. Elle est l'autrice, c'est écrit derrière sur la quatrième, de plusieurs ouvrages, dont Un silence, silence, avec Sarah Habitbol, chez Plon, en 2020. Et donc, l'ami Emmanuel Anizon, journaliste, on bien connu, Nouvelle Obs, comme je viens de vous le dire, mais c'est avant tout quelqu'un qui est dans la démarche du fact-checking. Donc, il connaît la vérité. Pour ça, là, vraiment, je suis dans la démarche de juste milieu, d'aujourd'hui, mais comme l'être hitby à l'époque, c'est-à-dire, on va découvrir le livre et on va le lire pour ce qu'il est. Et donc, on nous explique, anatomie d'une fake news, on nous explique ce qu'il en est, et on nous explique ce qui est vrai concernant cette histoire de Brigitte Macron, Jean-Michel Tronieu. Donc, on va le lire. Je l'ai lu, je l'ai lu sérieusement. J'ai pris mes petites notes, tu vois, j'ai tout bien préparé et tout. Tout bien préparé pour vous proposer ça et faire un travail sérieux sur ce bouquin qui est tout récent, qui est sorti en mars 2024. Vous en avez peut-être entendu parler. Emmanuel Anizon a été reçu dans bon nombre de médias pour nous expliquer qu'effectivement, tout cela n'était qu'une fake news qu'elle a réussi à démonter dans son enquête qui donne tort à tous les complotistes. Donc, OK. Donc, je me suis dit, banco, dans ce cas-là, si la vérité est là-dedans et s'il y a absolument toutes les preuves que l'on attendait en avant, en avant toutes sur cette enquête sur l'origine de la fake news. Alors, comme je vous l'ai dit, on va être vraiment sur la démarche de la Tribu à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, ça ne va pas être la vidéo la plus fun du monde. Enfin, au-delà de mon physique gracieux qui donne envie aux gens de se fourrer des choses dans le rectum, on va être dans une vidéo d'analyse littéraire. Donc, on va prendre le temps, c'est-à-dire que je vais vous lire des extraits, j'ai découpé le bouquin avec certaines rubriques pour vraiment être aussi dans l'anatomie de l'anatomie d'une fake news. Tu vois, là, c'est quasiment le père Fouras. Donc là, je voulais vraiment décortiquer ce bouquin et on arrivera à une conclusion qui, effectivement, risque de surprendre pas mal de monde. Mais allons-y point par point. Alors, déjà, ce bouquin, il commence comment ? Il commence comment, ce bouquin ? Quelle est l'idée générale ? Emmanuel Anizon, pour faire son enquête, est allé directement à la rencontre de Natacha Ray. Donc, vous le savez, Natacha Ray, qui s'est improvisée enquêtriste sur cette histoire de Brigitte Macron, est à l'origine des premières révélations, tout comme l'enquête de faits et documents. Je vous renvoie, bien sûr, vers tous ces travaux-là, que ce soit des vidéos ou des revues de faits et documents, pour en savoir plus. Là, en l'occurrence, on va se concentrer sur ce bouquin. Mon idée n'est pas, en fait, de comparer ce que disent les uns, ce que disent les autres. Là, c'est la vérité. Les médias te le lisent. Vous pouvez taper Emmanuel Anizon sur Twitter. Vous allez vite comprendre que c'est elle qui dit la vérité et que Natacha Ray faisait documents et compagnie. C'est de la merde. C'est globalement des conneries. Donc, là, on a la vérité et on a une démarche qui est très intéressante, qui est celle d'Emmanuel Anizon, qui va rencontrer Natacha Ray. Et Natacha Ray est au centre de ce bouquin et les échanges, notamment, qu'a eus Emmanuel Anizon et Natacha Ray. Alors, première grande rubrique. Comme je vous l'ai dit, mon décortiquage, je l'ai découpé un petit peu en grosses rubriques. Et le premier, pour comprendre déjà la démarche, enfin, les postures intellectuelles, la position intellectuelle de notre Emmanuel Anizon national, le ton est vite donné. Voilà, parce que moi, bêtement, je me suis dit on nous vend une enquête qui détient la vérité, en nous vend un travail de fact-checking honnête, intellectuellement. Donc, de fait, il n'y a pas de parti pris. Bon. Page 16, sur l'origine de la fake news, on nous explique, je cite, « Parmi les comptes qui contribuent le plus à sa diffusion, donc la diffusion de la dite fake news, on retrouve des profils opposés à Emmanuel Macron, issus de l'extrême droite et des milieux antivax et covidosceptiques. » Le tampon. Le tampon sur la carte de membre. Voilà, pas dans le... Voilà, sur la carte de membre. Non, tout de suite, voilà, il y a le parti pris qui est, on sait de toute façon, qui est derrière. Donc, des connards. Globalement, c'est ça. Mais, ce qui est intéressant, c'est que page 18, on nous précise un petit peu plus. Qui est derrière, tout ça ? Je cite, « Se cachent potentiellement des trolls payés par des États hostiles. La Russie a été accusée à plusieurs reprises ces dernières années de nourrir les réseaux sociaux en rumeurs pour déstabiliser le pouvoir. » Page 18. Donc, tu vois, je vais vous citer à chaque fois les pages. Ce n'est pas pour être pompeux, mais juste pour vous montrer que j'ai fait mon boulot. Tu vois, page 18, c'est cette petite séquence-là. Pour montrer que j'ai fait mon boulot et que j'ai lu ce truc-là sérieusement. Donc, bon, déjà, page 16, page 18. Le bordel en fait 200. Tu as 200 pages. Donc, d'entrée de jeu, on sait. C'est les opposants à Macron, l'extrême-droite, les milieux antivax, covidéosceptiques et la Russie. C'est ce qu'on appelle un carton plein. Keen, le panier garni. Donc, et ce n'est pas fini. Voilà. Alors, j'ai oublié, j'ai manqué de prudence. J'ai manqué de vigilance, comme dit Maurice Edgari, qu'on embrasse. J'ai manqué de vigilance parce que j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que le passage que vous êtes en train de voir dure longtemps parce que j'ai vraiment sérieusement décortiqué ce bouquin et à la maison, soit je mourrais de rire sur ma chaise, soit je racontais tout à ma milieu au fur et à mesure de la lecture. Et je peux te dire qu'on a bien rigolé. Donc, on va monter en puissance et tout vient de ce bouquin. Donc, déjà, le ton est donné. Les parties prises sont claires. Et il y a quand même une démarche. Il y a quand même un pas de côté parce que Emmanuel Anizon nous dit. page 28, parce que ce serait facile de dire oui, il est complotiste. Non, parce qu'Emmanuel Anizon, elle est plus intelligente que les autres. Et elle dit, je précise ici que j'ai choisi de parler de défiant dans ce livre plutôt que de complotiste parce que le mot est plus neutre. Il ne juge pas. On peut développer un petit peu. Page 28, elle dit le mot est plus neutre. Il ne juge pas. Et il permet d'englober une variété plus diversifiée de personnes. 50 nuances de défiance en quelque sorte. Parce qu'il y a de l'humour là-dedans. Il y a de l'humour. Donc, il y a de la défiance. Ce sont des défiants. Ce ne sont pas des complotistes. Donc, effectivement, quitte à avoir des mots-valises qui ne veulent rien dire, en l'occurrence le terme de complotiste, parce que si le complotiste est celui qui croit que tout est géré en coulisses par des gens qui veulent déstabiliser la marge du monde, si le complotiste est celui-là, qui est l'anticomplotiste, sinon celui qui pense que tout ce qui se passe dans le monde est géré par des gens qui veulent déstabiliser la marge du monde en coulisses. Anticomplotiste est-il un complotiste qui s'ignore ? On a 4 heures. Là, on est intelligent. Mais donc, quitte à avoir des mots-valises qui ne veulent rien dire, Emmanuel Anizon en invente un autre qui est encore plus large. Je ne sais plus un mot-valise, c'est un conteneur qui s'appelle défiant. Vous êtes des défiants. Vous êtes des défiants. Et tu noteras que de F à V, ce qui sont deux lettres différentes pour ceux qui partent de loin sur le plan de l'alphabet, de F à V, ça ne tient à rien. Et de défiant à déviant, il n'y a qu'un V. Voilà. Donc, tout ça pour vous donner les bases sur lesquelles travaille l'auteur, le point de départ. C'est-à-dire que dans les 30 premières pages, on apprend que tout ça, de toute façon, provient des opposants à Emmanuel Macron, de l'extrême droite, des milieux antivax et covidéosceptiques et de la Russie. Donc déjà, c'est clair, en fait. Le bouquin, normalement, tient sur un post-it. Alors après, il y a le petit pas de côté où on te dit « je parle de défiant plutôt que de complotiste ». Mais le problème, c'est que parce qu'on a affaire à une journaliste sérieuse qui est Emmanuel Anizon, une journaliste qui connaît son travail, le problème, c'est que les mots sont bien choisis. Et elle te l'explique. Quand elle te parle de défiant plutôt que de complotiste, ça n'est pas anodin. Et donc, j'ai trouvé d'autres expressions qui m'ont marqué à la lecture. Par exemple, page 25, on lit l'expression « des bataillons de défiants ». Ce qui n'est quand même pas anodin. Page 40, on peut lire « Je songe que cette femme, donc Natacha Ré, si représentative des défiants, aussi sincère qu'enfermée dans sa logique, prise au piège de sa propre colère, a beaucoup à perdre dans ce combat fou. » Donc, on a la logique guerrière du bataillon, on a la logique de la folie, et je n'ai pas fini. Page 77, on peut lire « telle une Jeanne d'Arc des temps modernes, elle veut bouter le mensonge hors du royaume ». On se fout un petit peu de sa gueule, mais non seulement Natacha Ré est dans un combat fou, ce qui sous-entend qu'elle n'a pas la pleine possession de ses moyens, et en plus, on la compare à Jeanne d'Arc, qui entend des voix directement. Page 92, « à force de côtoyer les défiants, je finirai presque par devenir parano, moi aussi », nous dit Emmanuel Anizon, qui écrit et qui fait cette enquête. Page 184, 185, alors à ce moment-là, pour vous dire, là je suis dans la rubrique des mots bien choisis, à ce moment-là, l'auteur, l'autrice.es.x.z, nous parle d'Alex Jones, qui est un peu un intervenant médiatique d'extrême droite pro-Trump, donc la lie de l'humanité. Elle nous dit, « L'obsession d'Alex Jones pour la supposée transsexualité de Michelle Obama s'inscrit dans une longue série de croyances typiques des « très défiants ». « Très » est entre parenthèses. Le 11 septembre serait une manipulation du gouvernement fédéral, « Le réchauffement climatique, un plan visant à contrôler l'économie mondiale via une taxe carbone imposée par la Banque mondiale. Les traînées blanches laissées par les avions dans le ciel seraient des chemtrails destinés à nous empoisonner. » Donc ce sont des croyances, les croyances des « très défiants ». Là, on est quand même pas mal. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a des partis pris qui sont assez clairs, qui sont évoqués d'entrée de jeu dans le bouquin, dans les 30 premières pages, et on a des mots qui sont bien choisis et qui permettent de cerner le rapport de l'enquêtrise, de la journaliste, vis-à-vis de son sujet. C'est-à-dire que les gens qui ne collent pas à la thèse qu'elle défend sont soit des fous, soit comparés à Jeanne d'Arc, soit donc des défiants, soit des gens dans une démarche grégaire. On parle de bataillon. Et pour la petite parenthèse, je fais attention aux mots, parce que déjà, dans un bouquin, c'est quand même plus pratique de lire tous les mots sérieusement, et aussi parce qu'on a une journaliste qui est à un niveau, si vous voulez, de maîtrise lexicale suffisamment élevé pour nous expliquer qu'elle choisit le mot défiant plutôt que le mot complotiste. Donc je me mets à un niveau de lecture assez élevé et j'interprète, si vous voulez, tous les termes parce qu'ils sont choisis intelligemment. On est face à un bouquin qui est intelligent, qui a eu la promotion du service public. Donc voilà pour les bases. Là, je vous donne les bases, vraiment de cette enquête, avec un petit peu la grille de lecture de où est-ce qu'on met les sabots, où est-ce qu'on met les sabots. Je me mets un petit coup de smoothie, j'arrive. Et donc, effectivement, dans le chat, on dit la psychiatrisation, on commence à connaître. Effectivement, on est dans la psychiatrisation de l'adversaire, mais il faut aller dans le vif du sujet. Parce que ce serait quand même intellectuellement feignant de dire l'affaire Brigitte Macron est une fake news et de ne pas en apporter les contre-preuves. Là, ce serait quasiment du niveau de Conspiracy Watch. Et ce bouquin nous apporte des contre-preuves. Et c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé, c'est qu'on comprend pourquoi tout cela est faux. Et là, des contre-preuves, tu vois, je regarde mon script, j'en ai deux pages. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des contre-preuves et des aveux. Voilà. Ça, c'est le professionnalisme. Je capte votre attention pour mieux vous entraîner dans la suite de cette vidéo. Un mélange de Georges Clounet et Danny Boone. N'est-ce qu'à fait un ? Bienvenue chez les ch'tis. Alors, les contre-preuves. Et c'est ce que vous attendez parce que tout ce que vous avez entendu chez Fais et Documents, chez Natacha et compagnie, tout cela, naturellement, est faux. C'est le point de départ de ce bouquin. Soit c'est faux, soit c'est défendu par des Russes. Vous choisissez votre camp. Et Emmanuel Anizon nous apporte des preuves. Donc, on va en avoir plein le livre. C'est quand même la promesse. Et on va y aller point par point. Donc, déjà, la première sur la question de la pédocriminalité, qui est au centre de la relation entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Avant même, finalement, de savoir si Brigitte Macron est un homme ou pas, on a la rencontre, en tout cas telle que racontée par les médias, de deux personnes, une qui avait 14 ans, l'autre qui avait 39. Donc, que Brigitte Macron soit un homme ou une femme, on a une relation pédocriminale. Que ce soit clair, avec qui plus est. Pas un abus d'autorité, mais le fait qu'elle était professeure, enfin, sa prof de théâtre, on a quelque chose de lié à la fonction, je ne vais pas dire les bêtises, sur la qualification juridique. Bref. Donc, il y a cette notion de pédocriminalité. Et dans le bouquin, dans les échanges qu'Emmanuel Anizon a avec Natacha Ré, Natacha Ré, lui, la lance sur la pédocriminalité. C'est page 38. Elle lui dit, à un moment donné, elle lui parle de la pédocriminalité, de l'importance de ce sujet-là, de cette lutte-là. Et Emmanuel Anizon répond, page 38, « Si je n'ai parfois pas publié » Donc, des enquêtes autour de la pédocriminalité, parce que c'est un sujet très important. « Si je n'ai parfois pas publié, c'est uniquement par manque de preuves, mais pas par censure, ni par inféodation au pouvoir. » Donc, ce que nous dit Emmanuel Anizon, c'est que si elle publie ça, c'est qu'il y a des preuves. Parce que sur d'autres sujets, elle n'a pas publié, parce qu'elle n'avait pas de preuves. Donc là, on a des preuves, et vous allez voir la gueule des preuves. Alors, pourquoi Brigitte Macron n'apporte aucune preuve ? Voilà, on va prendre point par point. Parce qu'il est vrai que tout le monde se dit, avec le bon sens commun, la chose du monde la mieux partagée. Tu te dis, bon, si le pouvoir en place et Brigitte Macron veulent qu'on arrête de leur casser les couilles, les pieds avec cette histoire-là, il s'agit de mettre une photo d'elle enceinte, puis terminer. Merci, au revoir. Ou une photo de mariage, ou des trucs comme ça, tu vois. Des photos d'elle jeune, au-delà de... Bon, on y reviendra sur ce qui a déjà été publié. Tout le monde se dit ça, tu vois. Et l'auteur, Emmanuel Anizon, nous dit, page 24, « Dans l'entourage de la Première Dame, on croit plus à l'efficacité d'une réponse juridique. » Bon. On continue. Sur l'écart d'âge. Parce que l'écart d'âge, comme on le disait, caractérise une situation pédocriminelle. C'est clair. Il y a abus d'autorité. Voilà, c'est ça. Je vois abus de pouvoir. Non, je sais plus. Ou opposition dominante. Bon, bref, je sais plus ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, quand ils se rencontrent, il y a un écart d'âge qui pose sérieusement problème. Encore récemment, en France, vous avez eu une affaire d'un professeur poursuivi parce qu'il entretenait une relation avec une élève de 14 ans. Donc, juridiquement, c'est qualifié, en France, ça existe. Et page 46, on commence à rentrer dans la science-fiction, je vous préviens. Page 46, l'auteur, la journaliste nous dit, « Personne n'a attaqué l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, sur son couple, où l'on trouve exactement le même écart d'âge que chez le couple Macron. Mais chez ce dernier, c'est la femme la plus vieille. Et dans ce sens, pour certains, manifestement, cela passe mal. Là, on arrive dans l'épreuve apportée par la journaliste. Alors, léger problème. J'ai tout vérifié sur Internet pour être sûr. Effectivement, l'écart d'âge est le même. Mélania Trump, la femme de Donald Trump, est née en 1970. Aujourd'hui, elle a 53 ans et Donald Trump en a 77. Il a donc 24 ans d'écart d'âge ou 25 pour le couple Macron. Donc, on est Eric Rack. Sauf que, voilà, à ce détail près, quand Mélania Trump rencontre Donald Trump, c'est en 1998, elle a 28 ans. Et donc, lui, a 24 ans de plus. Elle n'est pas mineure. Donc, voilà, si vous voulez, on est page 46. Le niveau d'excuses, le niveau de preuves, le niveau de justification qu'on trouve dans ce bouquin. Mais je n'ai pas fini. Je ne fais d'ailleurs que commencer. Donc, on continue l'analyse sérieuse des preuves pour expliquer que tout ça est de la fake news. On continue. Sur le mariage de Brigitte Tronieu et André Ozière en 1974. Donc, André Ozière, pour situer le bonhomme, est présenté comme le premier mari de Brigitte Macron, celui avec qui elle est mariée au moment où elle rencontre Emmanuel Macron et que la formidable love story, comme titré Pure People en 2017, la love story arrive et est née. Page 53, Natacha Ré précise. Sur la base, il y a beaucoup d'entretiens avec Natacha Ré. Natacha Ré dit « Les prénoms des mariés n'y sont pas indiqués sur l'avis de mariage dans la presse locale. Les prénoms des mariés n'y sont pas indiqués, ce qui n'arrive sur aucune autre annonce de mariage. Je l'ai vérifié sur des dizaines d'annonces sur plusieurs mois. » Ce que dit Natacha Ré, l'une des nombreuses justifications qu'elle met en avant dans son enquête, c'est que dans la presse locale qui annonce le mariage de Brigitte Tronieu et d'André Ozière en 1974, les prénoms n'y sont pas. C'est l'un des points sur lesquels s'appuie Natacha Ré pour dire « Là, ça n'y est pas. » Alors que sur toutes les autres annonces du même journal, de la presse du coin et tout, ça y est. Réponse d'Emmanuel Anizon, journaliste qui écrit ce bouquin. Je fais la pub. Là, on ne peut pas m'en reprocher. Attention. Réponse. « Je lui ai dit que le monde de la presse n'est pas parfait, qu'il peut y avoir une fois un stagiaire qui oublie d'indiquer des prénoms. » Ce n'est pas une blague. Je vais vous montrer parce que sinon, je pense qu'à force, vous n'allez pas me croire. C'est là. J'ai fait une petite vague avec mon stylo. Tu as vu ? Un stagiaire qui oublie d'indiquer des prénoms. Ce n'est pas moi. C'est dans le bouquin. Je remets ma casquette de lettres et de billes. Là, c'est sérieux. C'est l'analyse. J'en floute la caméra. Je fais la mise au point avec mon doigt. Comme un proctologue. Voilà le niveau. Le stagiaire. Les erreurs, c'est le stagiaire. Mais je n'ai pas fini. On continue. Un autre point. Un autre point sur lequel s'appuie Natacha Ré, le frère de Brigitte, Jean-Michel Tronieu. Vous savez, c'est ce qu'on nous dit. Circuler, il n'y a rien à voir. Brigitte Macron et Brigitte Macron et Jean-Michel Tronieu et Jean-Michel Tronieu. Son frère existe. Arrêtez d'emmerder tout le monde. Ce que dit Natacha Ré, c'est que ce qu'elle expliquait avant d'ailleurs, c'est vrai que je suis trouble. C'est vrai que la mise au point n'est pas dingue. Si je recule, si je recule, j'ai complètement enculé la caméra. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'à la limite, c'est flou, mais il n'y a pas que moi. Cette enquête aussi, visiblement, est floue. Sans le vouloir, je suis dans le thème. C'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est con. C'est con. Pourquoi ça fait... Allô, Houston, il faut faire la mise au point. C'est américain comme matériel. C'est Logitech, putain. Non, ce n'est pas mon doigt. Je n'ai pas touché. Oh, super. D'accord. Non, non, je n'ai pas touché le bordel. Voilà, des floutages. Je vais arrêter de m'approcher de trop. Allez, on est pas mal. Les aléas, bien évidemment, des vidéos qui ne sont pas en direct. Alors, on continue. On continue sur cette histoire du frère. Et Natacha Ré, c'est expliqué dans le bouquin, elle pense le retrouver en 2022 à Amiens. Natacha Ré, d'ailleurs, accompagnée par un homme qui est présenté par Emmanuel Anizon comme l'ancien conducteur du camping-car de Richard Boutry. Donc, pourquoi pas ? Et les deux se rendent à Amiens dans une baraque qui pense être celle de Jean-Michel Tronieu. Et Natacha Ré, c'est expliqué dans le bouquin, il y a une espèce de petite vidéo qui est filmée. On voit un homme qui descend les escaliers et qui lui ressemble au Moyen-As. Enfin, bref. Natacha Ré reste persuadée que ça n'est pas lui pour elle. Le problème, d'ailleurs, c'est que cet homme, elle le retrouve à la télévision en direct le jour de l'investiture d'Emmanuel Macron en 2017. C'est-à-dire qu'au départ, elle pense le retrouver à un moment donné à Amiens et elle revoit ce monsieur le jour de la cérémonie d'investiture de Macron. Sauf, ce que nous dit Natacha Ré, sa présence n'est jamais évoquée par les journalistes et sur l'image. On peut voir Brigitte passer devant lui sans même le saluer, sans un regard, alors qu'il, elle, embrasse les autres membres de sa famille. Donc, ce que dit Natacha Ré, c'est que à la cérémonie d'investiture, elle reconnaît ce mec supposé être Jean-Michel Trougneau et le jour de la cérémonie d'investiture, Brigitte Macron trace, elle ne le salue pas, elle n'a pas un regard pour lui. Réponse d'Emmanuel Anizon pour démonter tout ça avec la preuve. Réponse. Peut-être que la première dame lui avait dit bonjour avant, peut-être qu'ils sont un peu en froid, peut-être qu'elle ne l'a juste pas vu. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Non, mais non, parce que je vous avais dit, il y a des contrepreuves. Donc là, j'ai fini les contrepreuves. Sur les points saillants de l'enquête de Natacha Ré, voilà ce que dit Emmanuel Anizon pour s'y opposer. Et vraiment, je mets au défi quiconque de pointer du doigt une mauvaise foi intellectuelle dans le travail que je vous propose là. Je mets au défi quiconque de me dire que j'ai oublié le moindre élément, la moindre chose. Et je vous lirai à la fin deux pages entières où il y a des supposées preuves. Mais le problème, c'est que, et là on commence à rentrer un petit peu dans le dur et je vais arrêter de tourner autour du pot. C'est tellement n'importe quoi. Il y a une telle faiblesse de preuves opposées à ce que dit Natacha Ré et ce que dit cette fake news concernant Brigitte Macron. Il y a une telle faiblesse que par moment, les preuves apportées par la journaliste Emmanuel Anizon ressemblent à des aveux. Je vais vous lire des extraits. Je vous laisserai juge. Ce que je vous dis effectivement est orienté. C'est ce que je pense à la lecture de tout ça. Je vais vous lire des extraits et vous allez mieux comprendre. Vraiment, en lisant ce livre au premier degré, sans avoir de parti pris, en tout cas en en ayant le moins possible, en essayant d'être dans une démarche honnête intellectuellement, sur la question du passé de Brigitte Macron, qui est aussi l'un des piliers, si vous voulez, du fait que qu'est-ce qui s'est passé avant ? On a peu de preuves, c'est n'importe quoi. Page 50-51, on évoque dans le bouquin un documentaire qui était sorti sur Brigitte Macron, qui s'appelait « Brigitte Macron, un roman français ». Ça a été diffusé à la télé publique sur France 3, sauf erreur. Et on apprend, c'est le bouquin qui nous le dit. Tout ça, je le sors du livre. Le 7 juin 2018, dans l'Obs, il y a un interview de Virginie Linhart, qui est la réalisatrice de ce documentaire sur Brigitte Macron. Un documentaire qui a été épinglé à de nombreuses reprises, et notamment par Natacha Ré, parce que dedans, on avait des preuves qui ne tenaient pas la route. Par exemple, on voit une espèce d'image, une vidéo d'archive, on voit un homme tondre la pelouse dans ce qui semble être la maison de André Ozière et Brigitte Macron. Or, le mec qui tond la pelouse est le propriétaire de la baraque. Ça n'a rien à voir. Il y a plein d'erreurs. Il y a une photo, à un moment donné, d'un homme qui est présenté comme André Ozière, ça n'est pas lui. Bref, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce documentaire, ça a été démonté par Natacha Ré notamment. Et donc, le livre revient là-dessus. Et le livre cite, pour vous dire, et c'est censé être une preuve pour démonter ce qu'il y a dit, le livre cite, le 7 juin 2018, l'interview dans l'Obs de Virginie Linart, la réalisatrice, je vous dis ce qui est écrit dans le livre. Elle a expliqué franchement s'être retrouvée face à une chape de plomb sur la vie de Brigitte Macron. Déclaration de Virginie Linart, tout ce qui concerne sa vie d'avant, c'est le blackout total. Et juste après, on a les explications d'Emmanuel Anizon qui veut démonter ce truc-là parce que Natacha Ré s'appuie sur ses déclarations et dit, mais vous voyez bien, même la réalisatrice dit, ça ne tient pas. Réponse d'Emmanuel Anizon dans le bouquin. Ne peut-elle pas comprendre, donc quand elle dit elle, là c'est Natacha Ré, ne peut-elle pas comprendre que Brigitte Macron n'ait pas envie d'étaler au grand jour des images privées ? Peut-être n'aime-t-elle pas son image d'elle jeune trop en décalage avec celle d'aujourd'hui ? Alors là, moi je suis juste mieux. Première petite parenthèse dans ce qui va être une longue succession de petites parenthèses, avant d'arriver aux conclusions où je vous proposerai des lignes de réflexion. Je ne vous laisserai pas comme ça bien sûr. Honnêtement, si Emmanuel Anizon se lance dans la justice et qu'on me dit c'est elle ton avocate, coupable. Voilà, non mais j'ai rien fait, il n'y a même pas de procès, mais coupable, laissez tomber. Parce que, si ça, c'est un démontage en règle de la fake news, on nous parle quand même d'une anatomie d'une fake news, si ça, c'est l'anatomie de la fake news, eh ben putain, parce qu'on me dit peut-être n'aime-t-elle pas son image d'elle jeune trop en décalage avec celle d'aujourd'hui, on peut tout comprendre, on peut tout interpréter, surtout dans le cerveau fécond et obscur de ces fous furieux de complotistes pro-russes anti-vax. Donc, dans la mesure où vous êtes sûr de pouvoir démonter quelque chose et de démontrer que c'est faux, ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. Donnez les arguments carrés, terminés, indubitables. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini parce que juste après, regardez, je vous montre, tout ça est à la suite. C'est-à-dire qu'en plus, tu ne peux pas le louper, c'est l'avantage. Regarde, on est là, page 50-51, regarde. Tout est là. Regardez mes petites vagues. Et là, paf, tu as vu ? Tout est là. Bon, ça va être peut-être flou, on s'en branche. Écoutez ce que dit Emmanuel Anizan juste après. Et même si certaines photos avaient été un peu arrangées, photoshopées, serait-elle la première à le faire ? Peut-être son passé est-il trop douloureux pour être exposé, surtout s'il ne colle pas avec l'image de son couple actuel. On continue parce que vous avez appris la logique et j'en ai des belles encore comme ça. On continue. André Ozière, le mari disparu. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le premier mari de Brigitte Macron, on a une nouvelle. C'est bien simple. Le mec a disparu des écrans radars. Page 55-56, Emmanuel Anizon écrit « André, le mari fantôme, obsède littéralement Natacha. » Elle-même le qualifie de mari fantôme qui obsède. Une obsession. Et tu te dis une obsession sur rien parce que du coup c'est faux. Si, si. Voilà ce que nous dit Emmanuel Anizon. « De fait, les biographes de Brigitte soulignent le mystère. J'en ai rencontré trois. Maël Brun, Sylvie Baumel et Candice Nedelec. Et les trois avouent avoir buté sur un mur de silence en cherchant à creuser cette partie de la vie de Brigitte Macron. » C'est faux, mais la majeure partie des arguments de Natacha Ray, c'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est faux. C'est en même temps, en fait. C'est en même temps. On continue, parce que j'ai pas fini. Tu te dis, bon, on t'a expliqué au début du bouquin que les complotistes de toute façon sont complètement obnubilés, complètement zinzins, qui se mettent ces idées en tête, ces idées qui ne tiennent pas. Et vu toutes les preuves que je viens de vous donner, effectivement, plus personne n'y croit à cette fake news. Et tu te dis, bon, si les complotistes sont des crétins, ça ne sert à rien de les décrédibiliser. Je veux dire, avec des preuves solides, on démontre déjà que leurs théories sont bidons. Emmanuel Anizon revient sur un épisode pour vous dire les méthodes des gens qui s'opposent à Natacha Ray, en l'occurrence des médias. Et là, c'est Libération avec Check News. Les méthodes de Check News pour décrédibiliser Natacha Ray. Page 73-74, on nous dit « Quand Libération fait son Check News le 15 décembre, sur la prétendue journaliste proche de l'extrême-droite, donc c'était les articles qui voulaient descendre Natacha Ray, vous vous rappelez. Elle ne rit plus du tout, parlant de Natacha Ray. L'article a notamment extrait de sa page Facebook suspendue depuis une photo de Dieudonné posante avec une blonde devant une affiche Jean-Michel Trognieu. Contrairement à ce qui est écrit, ce n'est pas elle sur la photo, elle n'a jamais rencontré Dieudonné. » Et juste après, on peut lire que Check News n'a jamais retiré le truc, ne s'est jamais excusé pour ce qui est d'un scandale, ce qui est une diffamation pure et simple de la part de Check News. Donc, ce qui est dingue, c'est qu'Emmanuel Anizon nous explique que non seulement les complotistes disent absolument n'importe quoi, et c'est tellement sûr que les médias subventionnés, les médias connus, les médias mainstream, comme on dit, sont obligés d'utiliser ce genre de méthode pour la décrédibiliser. Alors, un esprit chagrin assurément mauvais dirait « mais vous n'avez qu'à avoir des preuves pour décrédibiliser les gens. » Mais ce n'est pas fini. Parce que, quand je vous parle d'aveu, le 11 juillet 2021, Natacha Ray est mise en garde à vue. Elle va être mise en garde à vue deux fois. Et, rendez-vous compte, page 62-63, Emmanuel Anizon écrit « Avec cette garde à vue un peu surréaliste, le message d'alerte envoyé à Natacha est clair. Au lieu de s'interroger sur les limites de ce qu'elle peut dire et écrire, celle-ci y voit comme une preuve de fébrilité de la part de la partie adverse. » On résume. Les complotistes disent n'importe quoi. Pour les décrédibiliser, les médias ont le droit d'avoir recours à des méthodes tout à fait scandaleuses. Et en plus, la justice peut leur tomber dessus parce que c'est la limite de ce qu'elle peut dire et écrire. Alors que rien ne démontre où est la limite. Parce que si vous me dites « Rémi, c'est une femme. » On reste dans l'exemple. J'arrive, je vous montre mes photos en CE2, je te dis « Ben voilà, j'étais à l'école Baptiste Aubonnet à Bellegarde. Là, c'est une photo de handball, j'ai 14 ans. Là, c'est ma première gonzesse. Bon, j'en parle à mes parents. J'ai un relevé de santé, j'ai des trucs comme ça. » Tu vois. La limite, elle est là. Je fixe une limite avec le réel que je démontre. Donc, la limite est fixée par le réel démontré. C'est-à-dire que si tu continues à dire « Rémi, tu es une femme alors que je t'ai amené l'épreuve », je vais dire « Bon, peut-être porter plainte et là, tu peux avoir la garde à vue. » Effectivement. Mais aucune limite n'est fixée aujourd'hui. Vous lisez ce bouquin, on en reviendra dans la conclusion parce que là, on arrive au moment qui me rend grognon. Vous lisez ce bouquin, même quelqu'un de bien intentionné qui considère évidemment que Brigitte Macron est une femme et qu'il n'y a aucun problème. Honnêtement, je mets au défi un esprit honnête intellectuellement de dire qu'il n'y a pas des trucs qui clochent et qu'en termes de défense, honnêtement, c'est Stephen Hawking en défense centrale. Pour ceux qui suivent un peu le foot, bien sûr que tu prends 14 buts. Donc, voilà la méthode si vous voulez de défense. Et là, avant d'arriver vers les conclusions, les amis, on arrive au passage qui m'a rendu sérieusement grognon. Il y a trois passages où là, je me suis dit non seulement ce livre est une escroquerie intellectuelle qui est un livre de commande écrit à la hâte pour supposer défendre ce qui commence à chatouiller sérieusement le pouvoir, mais on y reviendra. Mais en plus, vous avez droit à des renversements que je trouve hallucinants. On va se mettre l'instant grognon. Voilà. Je refroidis les moteurs parce que vraiment, ça, ça me rend ouf. Il y a cette question de la pédocriminalité. On en parlait. Emmanuel Anizon l'évoque avec ce que je vous ai lu tout à l'heure. Et page 29, on peut lire ce qui amène à la déclaration. Page 29, on peut lire Elle, donc Natacha, a accepté de me rencontrer in fine parce que j'ai couvert les gilets jaunes pour l'Obs et aussi parce que j'ai enquêté sur diverses affaires de pédocriminalité, sujet obsessionnel chez les défiants. Donc ça, c'est le genre de renversement qui me rend absolument dingue. Vous le savez, le sujet de la pédocriminalité me tient à cœur. J'essaie de mettre la petite audience de Juste Milieu pour évoquer ces sujets-là et essayer d'en parler tout simplement parce que je considère qu'une société qui touche à ses enfants est une société qui n'a plus de développement moral possible, qui ne peut pas se pérenniser et en plus une société qui facilite le fait que l'on touche et que l'on attende à la santé et à la vie des enfants. Et ce que nous dit Emmanuel Anizon, c'est que la pédocriminalité est un sujet obsessionnel chez les défiants. C'est vraiment un renversement que je trouve lamentable. Pour vous dire, le niveau de ce bouquin, le niveau de la journaliste qui écrit ce bouquin, c'est qu'en fait, les gens qui s'émeuvent que notre président de la République ait rencontré sa femme alors qu'il était mineur, ce que dans bien d'autres cas et bien d'autres affaires, on pourrait qualifier encore aujourd'hui d'emprise, que ce soit l'affaire MeToo ou que ce soit sur des sujets liés à la pédocriminalité, une victime est liée à son bourreau, peut être liée à son bourreau pendant des décennies. On nous parle d'emprise en permanence. Et donc, quand les gens s'émeuvent et disent mais attendez, avec Emmanuel Macron, quand même, pourquoi on est passé aussi vite là-dessus alors qu'encore aujourd'hui, il y a des affaires du même type avec les mêmes écartages qui passent en justice. qui passent en justice. Et donc, en fait, ceux qui s'émeuvent de ça, ne serait-ce que de cet aspect-là, parce qu'on ne parle même pas de la teub ou pas de Brigitte Macron, qu'on soit bien d'accord. On parle simplement de leur écartage au moment de la rencontre. Et bien, si vous êtes dans l'émotion, si ce sujet-là vous inquiète et vous interpelle, vous êtes dans une démarche de sujet obsessionnel. C'est un sujet obsessionnel. C'est peut-être vous le problème. J'en appelle à une séquence qu'on avait faite sur YouTube il y a un bout de temps. Je vous avais parlé de Quotidien qui traitait l'affaire Balenciaga. Je vous renvoie vers la vidéo qui est sur la chaîne juste au milieu. Je ne vais pas tout vous résumer. Mais il y a cette campagne lamentable de Balenciaga qui instrumentalise des gosses qui sont foutus avec des objets SM. Enfin bref, vous vous en rappelez. Aucune poursuite d'ailleurs à ce jour. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Quotidien traite le sujet avec leur démarche qu'on connaît. Ça les fait rire, en fait. Ça les fait rigoler. Et l'un des chroniqueurs fait une petite séquence pour nous expliquer qu'en fait, ce scandale Balenciaga vient des États-Unis, qu'il a été surtout lancé par des proches de Donald Trump et qu'en gros, ceux qui s'émeuvent de ce qui se passe sont des gens qui déjà soutiennent Donald Trump et qui en plus, peut-être, sont un petit peu suspects de s'émouvoir devant une campagne de pub avec des enfants. Donc en fait, tu as un renversement horrible, lamentable, de gens qui contribuent à cette pédocriminalité d'atmosphère, en le couvrant parce que c'est rigolo comme un fait divers, et qui renverse la chose. C'est-à-dire que ceux qui s'alarment de ces situations sont en fait les responsables. Donc voilà, voilà si vous voulez ce qui nous est offert là-dedans. Et ce n'est pas fini parce que qui appelle-t-on pour enfoncer le clou à ce moment-là ? À votre avis, page 37, à votre avis, on appelle qui ? On appelle Tristan Mendès-France. Évidemment, on appelle Tristan. Tristan Mendès-France présenté comme maître de conférence à Paris-Cité membre de l'Observatoire du conspirationnisme. C'est officiel. On appelle Tristan et Tristan qui nous parle de pédocriminalité, qui nous dit « La pédocriminalité étant un des pires crimes, il suscite un sentiment d'urgence, d'indignation, une nécessité de relayer l'information, une virulence toxique, inquisitoriale, qui transforme les porteurs de croyances en croisés exaltés et abaisse le seuil de raison de celui qui entend les thèses. L'horreur justifie de partir dans un combat absolu, même violent. » Voilà ce qui est dit. Quand des gens s'émeuvent, se lèvent pour faire du bruit autour de scandales pédocriminels, voilà comment ces gens-là les caractérisent dans leur démarche d'esprit puissant qui capte ce qui se passe dans une société. C'est-à-dire que si vous chialez sur l'affaire du Hamel, l'affaire d'inceste, si vous chialez sur l'affaire Madzneff, parce qu'on fait des films, c'est super, on a fait un film, c'est génial, si vous chialez sur l'affaire Madzneff, c'est vous le problème. Si vous vous plaignez qu'une ordure comme Jean-Marc Morandini, condamné, certes, qui a fait appel, condamné pour ces faits-là, si vous vous plaignez que cette ordure soit à la télévision, c'est vous le problème. Donc voilà où on en est. Et le pan de l'affaire Brigitte Macron, honnêtement, celui qui m'intéresse le plus, c'est d'abord celui-là. Comment Emmanuel Macron, devenu président, participe à la pédocriminalité d'Atmosphère ? Dans la mesure où il a été victime d'une relation sexuelle, à minima, d'une relation amoureuse qui est légalement qualifiée. Et ce monsieur est devenu président. Est-il sous emprise ? Après que Brigitte Macron soit un homme, une femme, vous connaissez ma position là-dessus. Moi, justement, j'ai lu le livre pour avoir des réponses. Visiblement, j'en ai eu. Donc voilà. Et on continue. C'est le premier point qui m'a énervé, qui vraiment m'a énervé. Je l'ai mis d'entrée de jeu. Il y en a un autre parce que vraiment tout est passé au crible. Il y a, on va parler du Bohemian Club. Là, tu as vu la transition ? Je ne l'ai pas faite, tu as été surpris un petit peu. Oui, parce que dans le bouquin, on nous parle d'un certain Lucas qui est l'une des personnes rencontrées par la journaliste, donc Emmanuel Anizon, pour l'écriture du livre. Elle le rencontre par l'intermédiaire de Natacha Ray. Lucas qui est une sorte de relais, en fait, de contact de Natacha Ray. Et Emmanuel Anizon nous raconte l'échange. Je vous lis, je vous lis ce qui est écrit. Il lui montre, donc à la journaliste, l'extrait d'un film, Dark Secret Inside Bohemian Grove, tourné par Alex Jones, c'est un animateur de show complotiste très connu aux Etats-Unis. Donc, je ne vous diffuserai pas les images de ce truc-là, certains connaissent peut-être, mais c'est une sorte de vidéo volée, filmée de manière un petit peu flippante, on dirait, je ne sais plus quel film, mais bon, bref, on s'en fout. et on devine une espèce de cérémonie où, effectivement, ça a l'air d'être une secte très bizarre, très effrayant d'ailleurs. Il fait nuit, c'est dans la forêt, on entend des bruits que certains reconnaissent, pensent être des pleurs d'enfants, il y a un bûcher qui est allumé au milieu. Tu sens que ce n'est pas non plus le loto du petit village à côté de Mont-de-Marsan. C'est Projet Blair Witch, le film auquel je pensais, absolument. Merci. Réaction de la journaliste. Donc ce fameux Lucas lui montre l'extrait de ce truc-là. Réaction de la... Je vous lis tel quel, comme c'est écrit dans le bouquin. On ne voit pas grand-chose dans cet extrait. On entend des bruits étranges diffusés par des haut-parleurs dans une forêt, mais pas des pleurs d'enfants. On distingue un bûcher au loin. Je ne décèle rien d'horrible, mais je me dis que des grandes secondes qui se réunissent en secret, avec des rites aussi étranges qu'Ubuesques, jettent forcément le trouble dans les esprits. Tous les ingrédients sont là pour que ce Bohemian Club devienne dans l'esprit des défiants une illustration de la haute perversion sataniste et criminelle dont ils suspectent les élites. Chez eux, donc les défiants, le monde entier se perçoit au travers d'un filtre glauque et sale. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est gratuit, il n'y a aucune preuve, aucun élément, aucun élément, parce qu'à la limite, cette vidéo, aussi suspecte soit-il, aussi curieuse soit-elle, aussi liée au délire complotiste, rien ne prouve que c'est faux. Rien ne prouve que c'est vrai, absolument. Mais voilà, la démarche de cette journaliste. Voilà un peu le niveau du bouquin. On continue sur le troisième truc qui m'a rendu un petit peu zinzin sur la mort d'André Auxière. Je vous l'ai dit, le premier mari de Brigitte Macron qui a totalement disparu, qui est le père quand même des trois enfants de Brigitte Macron. Donc il a un rôle assez central dans l'histoire. Et là, comment expliquer la mort d'André Auxière ? Parce qu'il a d'abord disparu des écrans radars, on a appris qu'il était mort récemment. Et alors là, c'est un festival. De la page 117 à 118, c'est un festival. Mais vraiment. Je vous lis. Page 117. Le décès ne sera révélé publiquement qu'un an après, dans Paris Match, décidément canal de communication récurrent de la famille. Là, c'est Tiffany Auxière qui s'exprime. Mon père est mort, je l'ai enterré le 24 décembre dernier dans la plus stricte intimité. Je l'adorais. C'était un être à part, un anticonformiste qui tenait plus que tout à son anonymat. Il faut le respecter. Un léger détail près que nous donne Emmanuel Anison, je continue de lire. On notera que la date du 24 décembre est sans doute une erreur puisque ce serait celle du décès et non des obsèques qui auraient lieu le 28. C'est-à-dire que même la journaliste qui te dit c'est l'anatomie d'une fake news, elle relève elle-même des trucs qui ne vont pas. Alors qu'elle est censée te dire que c'est faux. Et je n'ai pas fini. Page 119. Page 119. Parce que sur le faire-part de décès d'André Auxière, c'est dans le bouquin. Il y a une photo de lui en maillot de bain. Là, je vous dis, on arrive au moment un petit peu où j'ai perdu les pédales. Il y a une photo de lui en maillot de bain. On ne sait pas pourquoi. Et même la journaliste a dit quand même quand tu finis dans un cercueil, ton projet ce n'est quand même pas Tahiti. On peut foutre une photo de toi avec une cravate, ça ne mange pas de pain. De toute façon, c'est la dernière image que tu laisses au générique. Mais maillot de bain, c'est rare. Même les Tahitiens, même les pères et les gens qui vivent dans l'eau, même le petit Grégory, il a mis une laine. Parce que la journaliste nous explique qu'un proche lui a raconté que toutes les autres photos ont été détruites. c'est quand même pas de bol depuis le début. Et là, c'est ce que nous dit Emmanuel Anizon, page 19. Je montre parce que après les gens vont dire Rémi, il ne fait pas sérieusement son boulot. Regarde, ça c'est là où j'ai mis ma petite vague, ce que je vais te lire. Regarde, j'ai même dessiné un petit panneau, tu as vu. Je lis ce qui est écrit. Détruite ? Point d'interrogation. J'ai beau ne pas être Natacha Ré, je suis malgré tout un peu perplexe. Quoi ? Il ne resterait de la vie d'un homme, outre sa photo de mariage, qu'une photo en maillot de bain pour illustrer son départ définitif. Anatomie d'une fake news. Ah. J'en ai eu pour mes 19,80 euros. Je peux te dire que... Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Alors, le problème, je fais un peu des blagues parce que j'essaie de détendre l'atmosphère. Depuis tout à l'heure, on parle quand même d'une teub. Putain, c'est comme pour un ton fils. J'aime pas quand j'ai les cheveux courts parce que l'effet comique est moins balèze. Merci à Hermunos qui vient d'offrir des subs, ça c'est sympa. Merci camarade. Alors, on va vers la conclusion. On va vers la conclusion de cette vidéo. On est dans les temps, ça fait déjà 45 minutes que je vous parle de ça, mais je voulais vous proposer une analyse sérieuse. J'espère que ça vous plaît, les amis. N'hésitez pas à dire en commentaire et dans le chat. On revient un petit peu au style lettre it be. On analyse sérieusement mais on va à la conclusion parce que j'ai encore quelques petites pépites que je vous ai gardées derrière les fagots. On va à la conclusion parce que ce bouquin, on va pas résumer tout ce que je vous ai dit, j'espère avoir été assez clair. On est dans une démarche qui ne convient pas. C'est-à-dire que c'est une démarche où on nous explique des gens complotistes russes ou tout ce que tu veux défendent la thèse A. Nous, nous défendons la thèse B et nous allons vous le démontrer. Sauf que la majorité des preuves qui sont apportées, la démonstration qui est faite rejoint la thèse A. Vous l'avez vu comme moi. Je vous invite évidemment à lire ce bouquin. Vous connaissez la maison. J'ai travaillé le plus rigoureusement possible pour avoir les preuves. Moi, ça m'intéressait. Je voulais les preuves. Et donc, le problème, c'est qu'on se rend bien compte qu'intellectuellement, on est au cœur du réacteur de la démarche des fact-checkers. Putain, on dirait du Nougaro. Au cœur du réacteur ! C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont autoproclamés ou alors que le pouvoir à faire du fond Marianne, le pouvoir à nommer comme ça propriétaire de la vérité, et qui s'opposent à des gens sur des sujets où personne, par définition, ne peut détenir la vérité. Rappelez-vous, en temps de Covid, on en avait beaucoup parlé, en temps de Covid, vous lisiez, on lisait tous des articles dans les journaux qui disaient, il y en a qui disent que le confinement, c'est pas efficace. Et il y en a qui disent que c'est efficace, les fact-checkers disent que c'est efficace. Sauf qu'au milieu, tout le monde était d'accord sur le fait qu'il n'y avait aucune étude. Donc, on voit bien que le problème est des complotistes avérés, on va dire, pour sortir un peu des cases, mais des complotistes avérés, c'est-à-dire que vous leur dites bonjour, et tu dis quoi, bonjour ? Les reptiliens, vraiment les plus vénères de l'équipe. Et les fact-checkers ? Ces gens-là ne se battent pas pour avoir raison, ils se battent pour avoir le monopole de la raison, ce qui n'est pas la même chose. Un fact-checker sérieux en temps de Covid n'aurait pas pu défendre l'innocuité du vaccin, l'absence d'effets secondaires. En l'absence d'études. Parce que cette même personne, deux semaines avant, vous disait le confinement marche, on a des études. Or, sur les effets secondaires, ils n'en avaient pas. Et quand même, il y en avait, c'était celle qui était proposée par les fabricants. Donc, on voit bien qu'il y a une question d'audience, une question d'occupation du terrain, d'occupation des esprits. Donc, ce bouquin est absolument là-dedans. Le souci de ce livre n'est absolument pas de vous dire on a les photos, regardez, voici la teuche de Brigitte Macron. C'est un petit peu vulgaire. Mais, ce n'est pas ça. Ce bouquin n'a pas plus de preuves que ceux qui prétendent que Brigitte Macron est un homme. Mais, le seul intérêt de ce livre, dans une logique d'occupation du terrain, dans une logique, comment dire, même si je reviendrai un petit peu sur cela à la fin de ma conclusion, mais, dans une logique de propagande, en fait, tout bonnement. C'est-à-dire, voilà, on sort un livre qui est envoyé dans les médias, on en parle dans les médias. Je pense par exemple à mes parents. Quand je vous dis ça, en toute sincérité, je sais que mes parents aiment bien regarder la télévision et tout ça. À mon avis, j'espère d'ailleurs qu'ils ont plein d'autres choses passionnantes à lire, mais, t'entends parler, quelqu'un qui ne met pas trop le pif dans ces trucs-là, qui n'a ta charret qu'on n'est pas, faisait documents qu'on n'est pas, entend sur TF1 ou sur France Inter que l'autre, elle a invité, elle a fait son bouquin « L'enquête qui règle tout », bon ben, c'est l'enquête qui règle tout. Mais en fait, quand vous le lisez, il y a bubule. C'est factice. Ça renforce même les doutes que l'on peut avoir en tant que dubitationniste. Moi, je l'ai lu vraiment, je ne sais pas, moi, je ne crois personne, donc dites-moi. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donc, et le pire, c'est que page 191, la journaliste le dit elle-même. C'est-à-dire qu'on est face à un aveu cruel d'une journaliste entre deux eaux qui se rend bien compte qu'elle défend un système et non pas des faits. Voilà ce qui est écrit page 191. Comment argumenter dans un monde où toutes les falsifications sont possibles, où les arguments concrets sont retournés par des logiques inversées, où toute réalité se dilue dans le virtuel. À ce stade, je réalise que la vérité deviendrait presque une affaire de choix. Donc, le pire, c'est que la journaliste, il faut lui rendre grâce sur ce point. Elle reconnaît elle-même qu'elle traite d'un sujet où les parties prises pèsent davantage que les preuves. D'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que je ne vais peut-être pas me mettre dans la poche les copains, les gens qui lisent, faisaient documents, qui sont d'accord avec Natacha Ré ou quoi. Moi, je pense que ce qu'avance Natacha Ré est un faisceau d'indices qui converge vers une... C'est un mauvais jeu de mots. Qui converge vers une conclusion qui, moi, ne me semble pas sûr à 100%. Mais là, c'est pareil. Donc, on a juste un combat entre ceux qui défendent le pouvoir en place et ceux qui luttent contre le pouvoir en place. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le bouquin quand Emmanuel Anison dit au départ que ce sont d'abord des opposants à Macron. Je suis complètement d'accord avec elle. Je suis complètement d'accord avec elle. Et on en arrive du coup à une autre question. Parce que cette enquête ne règle rien. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Cette enquête prouve juste que l'affaire Macron, comme tant d'autres, sont d'abord des guerres de chapelle. Des guerres de chapelle idéologiques avant d'être des guerres pour la vérité, qui est de fait impossible à tenir. On ne va pas faire un cours de philo, mais vous avez compris l'idée. Donc, on voit bien qu'on est sur un autre problème. Et c'est vraiment sur ça que je voulais arriver, les amis, pour vous proposer une conclusion. Et je sais que certains vont râler parce que quand je vous dis que je ne prends pas au sérieux, à 100%, ce qui est dit dans « Fais des documents » et chez Natacha Ray, c'est pour justement me tenir éloigné de ce que je vais vous dire par rapport à cette conclusion. Parce que, Emmanuel Anison le dit dans son bouquin, je suis d'accord avec elle, la plupart des gens qui relaient, pour ne pas dire tous d'ailleurs, tous les gens qui relaient la théorie de Brigitte Macron est un homme sont d'abord des opposants à Emmanuel Macron. Et donc, il faut renverser la question. Pourquoi dit-on cela de Michel Obama, de Brigitte Macron et pas de Carla Bruni fut un temps ou d'autres femmes de dirigeants ? Pourquoi ça arrive maintenant ? Parce que ces rumeurs-là, qui sont d'ailleurs des rumeurs qui se multiplient, effectivement, le parallèle est évoqué à un moment donné entre l'affaire Michel Obama qui est elle aussi suspectée d'être un homme et Brigitte Macron. Il y a une sorte d'internationalisation de la suspicion en transphobie, en transsexualité, tu vois ? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord une question de défiance. Demain, soyons honnêtes, demain, Brigitte Macron prouve par A plus B que c'est une femme. Par A plus B. Il y aura autre chose. Le problème, ce sera qu'Emmanuel Macron est drogué ou alors qu'il a été, qu'il a des relations homosexuelles ou alors il y aura toujours autre chose. Parce que c'est avant tout une question de défiance et qu'aujourd'hui, ce qui s'agrège autour de l'enquête de faits et documents autour du travail de Nacharay, aussi sérieux soit-il, on me parle par exemple du logiciel d'intelligence artificielle chinois qui a prouvé que c'est un homme. Oui, d'accord. Mais demain, il y aura autre chose. Parce que le problème, ce n'est pas que Brigitte Macron est un homme. Le problème, c'est la galaxie Emmanuel Macron qui attire cette opposition qui trouve des failles d'entrée pour faire trembler ce pouvoir. Mais demain, je dis n'importe quoi, demain Mélenchon ou Le Pen arrive au pouvoir ou Glucksmann ou je ne sais pas qui, il y aura ce genre de rumeurs. Et aujourd'hui, ça s'amplifie juste parce que l'opposition à Emmanuel Macron est plus forte, plus nombreuse, plus bruyante avec les réseaux sociaux. Fais et document, Natacha Ray naissent avec les réseaux sociaux, existent avec les réseaux sociaux, juste au milieu également. Donc, ce qu'il faut observer dans ce truc-là, et c'est la conclusion vraiment vers laquelle je voulais vous amener les amis, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez que Brigitte Macron est un homme, vous trouvez que c'est une femme, le sujet n'est pas là. Ce qui est intéressant, c'est que ce pouvoir doit tomber, là, je quitte un petit peu mon juste au milieu, mais je ne vais pas non plus vous faire croire que je suis un fou furieux soutien d'Emmanuel Macron, ce pouvoir doit tomber. Mais ce que montre l'affaire Brigitte Macron, et ce qui rend possible ce genre de bouquin, c'est que finalement, les rumeurs concernant Brigitte Macron, en tout cas celles-là, on tirera un petit peu plus sur ce que ça veut dire aussi, je ne veux pas être non plus seulement dans ce coup-là, mais ça veut d'abord dire que c'est une question d'opposition à Emmanuel Macron. Après, on continuera, je n'ai pas fini sur la conclusion, je vous avais promis une heure, on va peut-être me faire un petit peu plus. Mais, vous voyez, page 191, 192 encore, Emmanuel Anizon le dit, au fond, si je crois que Brigitte Macron, Michel Obama et Bégonia Gomez sont des femmes, c'est la femme de Pedro Sanchez en Espagne, qui a elle aussi été au centre de rumeurs, c'est parce que je décide de le croire. Et l'inverse serait vrai, c'est vertigineux. Donc, au fond, on est d'accord. Enfin, on n'est peut-être pas d'accord, ce n'est pas le but du jeu, au contraire, mais vous avez compris ma logique par rapport à ça, qui est de dire, c'est d'abord une question d'opposition au pouvoir. Tout ça est d'abord une question d'opposition au pouvoir. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin, parce que quand je vous ai dit ça, bon, c'est sympa, c'est juste milieu, on reconnaît l'aspect politique qu'il y a dans ces rumeurs, qu'elles soient fondées ou infondées, et que si demain, on prouve que Brigitte Macron est une femme, il y aura d'autres rumeurs derrière pour faire tomber le pouvoir, dans une logique un peu bouffonesque, d'ailleurs. Ça a toujours été ça. Louis XIV était représenté comme chauve sur des gravures, sur des choses comme ça, pour se foutre de sa gueule. Donc, OK. Mais on ne peut pas faire l'économie de quelque chose. Et je suis juste milieu, vous le savez, j'incarne le juste milieu. On ne peut pas faire l'économie de cette réflexion. Parce qu'au fond, que Brigitte Macron soit un homme, une femme, je vous ai dit, bon, d'accord. Mais qu'est-ce qui rend aussi possible ce bouquin ? Au-delà de la nécessité d'occuper un terrain qui est par définition insoluble, celui de la vérité. Ou finalement, c'est une guerre entre des extrêmes qui veulent juste occuper les esprits et dire c'est nous qui détenons la flamme de la vérité. Le problème, c'est que ce bouquin existe et qu'il existe aussi rapidement. Parce que, partir du principe que tout cela n'est qu'une fake news infondée, qui n'intéresse que des gogos pro-Poutine, alors pourquoi en faire un livre ? Alors pourquoi en parler autant dans les médias ? Alors pourquoi une telle réaction d'un système qui se défend avec violence ? Il y a des actions en justice, enfin, supposément, contre ceux qui disent que Brigitte Macron est une femme, est un homme. Donc, on arrive en fait à d'autres problèmes. Pourquoi ce système se défend tant face à quelque chose qui n'est rien, qui n'existe pas ? C'est l'anatomie d'une fake news. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est de là que naît le soupçon. Une fois qu'on a accepté le côté « oui, c'est partisan », relayer cette théorie, c'est d'abord s'opposer à Macron. Ça, on est d'accord. Après, le côté « de toute façon, personne n'a vraiment les preuves visiblement, sinon le débat serait réglé. » Ça, on est d'accord. Mais il y a un troisième niveau qu'il faut mettre sur la table et qu'il faut reconnaître honnêtement. Pourquoi ce système se défend tant contre rien ? Parce que des rumeurs sur Emmanuel Macron, il y en a plein. Sa consommation de drogue. On n'a pas eu de bouquin pour nous expliquer « Anatomie d'une fake news, Macron, le petit prince du rail ». On n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Donc, pourquoi cette affaire, Brigitte Macron, occupe tant l'espace ? Pourquoi le 29 mars, dans Libération, un journaliste dont je ne me rappelle plus le nom, qui écrit une petite tribune, c'est dans mon sketch que j'ai fait sur scène le 29 mars à Toulouse. Vous verrez la vidéo le 20, d'ailleurs. Il sous-entend la possibilité, il l'écrit. Il sous-entend la possibilité qu'après tout, et si la Première Dame devenait présidente de la République. Donc, on a, avec tout ce qu'on a déjà dit, on ne va pas refaire l'histoire, je ne vais pas vous faire une heure de vidéo, on sait que, enfin, une heure en plus, on sait que le rôle de Brigitte Macron dans la politique est central. On sait que, aujourd'hui, on sous-entend clairement qu'elle puisse prendre la suite d'Emmanuel Macron. Bref, on sait le rôle qu'elle a dans la galaxie Macron. Et donc, aujourd'hui, on arrive avec une théorie où on nous dit « C'est rien, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas, c'est faux, mais on en fait un livre. Et un livre, et vraiment, je le redis, je vous invite à le lire, j'invite les gens qui pensent profondément que tout cela n'est qu'une fake news, j'invite à le lire pour comprendre à quel point ce livre est l'inverse d'une défense. Pour moi, vraiment, par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous devinez ma position par rapport à ça. Ce livre m'a mis encore plus de doutes avant que je le commence. C'est-à-dire qu'en le lisant, je me suis dit « Hum, effectivement, ça cloche. » Effectivement, maintenant que j'ai tout sous les yeux, ça cloche. Et donc, on arrive à un questionnement un peu ultime en attendant la suite. On a l'ascension d'Emmanuel Macron. On le sait, on va passer rapidement dessus. Je vous invite à regarder environ 200 vidéos sur le juste milieu où on parle de ça. On a l'ascension d'un homme autour duquel tout un système s'est agrégé pour le mener au pouvoir. Financier, médiatique, économique, le Mozart de la finance, tout ce que vous voulez, le président philosophe, tout ce que vous voulez. Emmanuel Macron a été amené au pouvoir comme si des faits s'étaient penchés au-dessus de son berceau. Tout lui a souri avec une propagande folle, avec les milieux financiers qui étaient sur son berceau aussi. Je vous invite à lire tous les travaux de Marc-en-Devel. Enfin bref, on est d'accord. On est d'accord là-dessus jusqu'à des éléments qui semblent incompréhensibles. Tout ce qu'on pardonne à Emmanuel Macron, tous les scandales, toutes les affaires de l'affaire Benalla à Alstom et j'en passe, il est toujours là. Pour reprendre l'expression de l'ami Nicolas Vidal, c'est un président tefal. Tout glisse sur lui, rien n'accroche. Et aujourd'hui, on en est où ? On lui a passé tout, 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 tout. Les médias n'ont que trop rarement fait leur boulot où ils ont persisté quand il y avait l'affaire Alstom, par exemple. Ils ont continué à lui taper dessus, à lui taper dessus. Non, il y a une affaire, ça sort, 10 jours après, il n'y a plus rien. Mais ça, ça reste. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je plaide un petit peu pour moi parce que ceux qui suivent dans le Juste Bistrot, je vous l'avais dit, je l'ai dit dans la boîte noire et je crois dans une vidéo sur YouTube aussi, c'est que dans mes moments un peu fous, je vous disais, vous allez voir qu'en 2027, c'est Brigitte Macron qui sera présidente, qui va prendre la suite. Et comment cette campagne va être faite ? Elle va être faite avec l'espèce de coming out, en tout cas, je ne sais pas comment dire, le trans out, je ne sais pas comment on dit, Brigitte Macron qui va reconnaître publiquement que c'est un homme, qu'elle est transsexuelle et que, finalement, on aurait une logique politique qui dira si vous l'attaquez, vous attaquez les transsexuels, vous attaquez le progrès, vous attaquez toute la sphère LGBT. Et donc, mécaniquement, le système n'aura pas d'autre choix que de prendre parti comme il l'a fait pour Macron, que de prendre parti et s'articuler autour de cette femme qui déjà a un pouvoir qu'on ne mesure pas. Et donc, si vous voulez, quand j'ai dit ça, je suis conscient que c'est du délire, je suis conscient que c'est n'importe quoi. Mais alors, pourquoi ça ? Pourquoi partir d'une rumeur infondée qui est tellement infondée qu'on a besoin de la démonter dans des vidéos, dans des articles de presse et désormais dans un livre, on a tellement besoin de démonter cette rumeur qu'on l'instille, qu'on l'installe, qu'on la normalise ? Et donc, je pense sincèrement, mais vraiment, j'espère me planter, évidemment que j'espère me planter, mais je pense sincèrement qu'on va se retrouver comme des idiots le jour où ça va arriver, mais de manière naturelle, comme dans une même logique d'ingénierie sociale ou de fenêtre d'Overton, je sais que beaucoup aiment bien cette notion, dans cette même logique où on nous disait en temps de Covid dans une fenêtre un peu plus rapprochée, certes, mais on disait « il n'y aura pas de confinement, il n'y aura pas de confinement, il y aura peut-être un confinement, à ce stade, ce n'est pas prévu, bon, ce n'est vraiment pas prévu, mais on ne sait jamais, si ça passe la barre, il y en aura un, et la barre est proche, et il y en a un, et quand ça arrive, les gens sont mûrs, les gens sont mûrs, donc c'est une dynamique d'ingénierie sociale, je veux dire, que ce soit cette rumeur ou une autre, je n'en ai rien à cirer, je ne comprends pas la logique de tout ça pour rien, et donc aujourd'hui, ça se normalise tellement, ça devient tellement sujet à raillerie que le jour où ça va arriver, on parle de 2027, les amis, ce n'est pas demain, il peut se passer énormément de choses avant, quand ça va arriver, qui s'étonnera ? Alors qu'on aura rabâché pendant deux ans que Brigitte Macron, peut-être, 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 il y a des actions en justice, mais il n'y en a pas, mais il y a un livre qui nous explique qu'en fait, bon, on ne sait pas, le jour où ça va arriver, on fera quoi ? Ça sera normalisé. Donc, et pour appuyer, pour appuyer ce que je vous dis, je vais vous montrer une bande d'annonces, j'ai cru que c'était une blague, je l'ai vu cet après-midi, j'ai cru que c'était une vanne, regardez un film qui sort, la bande d'annonces est sortie hier, le 8 avril, ça s'appelle To The Moon, avec Scarlett Johansson et Channing Tatum, ça sort le 10 juillet au cinéma, regardez, le replay YouTube va peut-être bloquer ça, mais je vous invite à regarder la bande annonce de ce film To The Moon. 3, 2, 1, Bonjour messieurs, Kelly Jones, c'est moi qui vais présider cette réunion. Sauf votre respect, Madame Jones, nous vendons des voitures de sport à une clientèle masculine. Vous avez quelque chose que n'ont pas vos concurrents. 355 chevaux pour monsieur et des ceintures de sécurité pour toute la famille. Votre femme va vous demander d'acheter cette Mustang. Une chance que j'ai pas perdu les eaux en pleine réunion. Le soutien de l'opinion publique pour le programme lunaire n'a jamais été aussi pas. Il se passe pas un jour sans que ça tombe en pâte. Et on est morts, une fois encore. On s'explose. Ce programme spatial n'est un immense fiasco. La NASA a besoin d'un expert en communication et vous êtes la meilleure dans ce domaine. Excusez-moi, vous êtes le génie de Manhattan ? Et vous, le directeur de lancement, j'imagine. On m'a embauchée pour vendre la lutte. La NASA n'est pas un produit qu'on vend avec un jingle et un slogan. Grâce à moi, ces hommes seront bientôt plus célèbres que les Beatles. C'est qui, lui ? J'étire absolument. Il m'a piqué mon nom. Vous m'avez dit que je pouvais pas interviewer vos hommes, j'ai trouvé des remplaçants. Je viens pour l'audition. Et lui, c'est qui ? Vous, un rôle en or. 60 missions en Corée ? J'ai effectué 52 missions en Corée. J'ai effectué 52 missions en Corée. J'étais comment ? C'est une blague. Le monde entier sera planté devant son écran. On ne peut pas se permettre de perdre face aux Russes. Alors, on va tourner une version de secours de la lunissage. Une version bidon, quoi. Interdiction formelle de raconter à qui que ce soit ce qu'on fait ici. Ça, c'est trop me demander. Ils te tueront. J'ai quoi comme budget ? Ambitieux. Je connais pratiquement toute la lune, mais je ne sais rien de vous. Attention, prêt pour le lancement ? Si tu diffuses la version factice, alors tous les sacrifices qu'on a pu faire n'ont servi à rien. Vous n'en seriez jamais arrivé là sans moi. La lune, le premier pas de l'homme sur la lune, un bidonnage par une campagne de pub. Le film s'appelle To the Moon, sorti le 10 juillet au cinéma. Je vais vous montrer la bande-annonce. Donc, vous allez me dire « Attends, Rémi, t'es mignon, mais la lune, Brigitte Macron, où est le rapport ? » Venette d'Overton. La normalisation de tout ça. Pendant des années, c'est du complot. C'est interdit de vous chasser les gens. Puis à un moment donné, il faut bien passer à autre chose. Il faut vendre d'autres camelotes. Donc, je pense sincèrement et j'espère délirer pour finir cette séquence, j'espère délirer et vous dire n'importe quoi, les copains. Et ce que je vous dis est complètement fou. Mais en tout cas, posons-nous la question de savoir si l'affaire Madame n'est pas d'abord le début d'une campagne présidentielle. Ça finit sur une conclusion un petit peu folle, mais les amis, voilà ce que je voulais vous proposer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, en chat. Vous regardez peut-être le replay qu'on va mettre sur YouTube, évidemment, sur cette séquence qui sera sur Juste Milieu, évidemment. Mais voilà pour cette petite analyse que je voulais vous proposer, les copains. Ce bouquin que je vous invite à découvrir. Honnêtement, ça m'a mis encore plus de doutes, sincèrement. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, les copains, que du plaisir sur l'affaire Madame. On se régale. Voilà, voilà les amis.